Voilà. On a eu une petite coupure de courant. J'étais en train de parler d'un petit texte que j'ai écrit sur Béréchit. Et nous sommes dans la paracha de Béréchit. Nous sommes au début de la Torah. Et Béréchit se traduit par « au commencement », bien que ce mot-là veut dire autre chose qu'au commencement. Rachi nous dit que s'il fallait dire « au commencement », ce n'est pas « Béréchit », c'est « Béatrala ». Alors ce mot « Béréchit » contient, c'est un peu comme la graine qui contient tout. Donc la graine d'un arbre contient l'arbre. Donc on peut dire que même le premier chapitre de la Genèse contiendrait tout. Et ce que je disais comme verbe tout à l'heure, ce qui est à la fin de l'œuvre est au début de la pensée. « Sauf mon maasé, mon marxava terila ». C'est-à-dire que si je veux savoir quel est le projet d'un architecte, le projet est déjà dans sa tête. C'est le début. Après il fait un plan. Mais le plan, ce n'est pas la maison. D'accord ? Mais le plan, c'est un plan. Je ne peux pas faire la cuisine sur un plan. Quand la maison est terminée, je sais ce qu'il avait dans son projet au départ. C'est ça l'idée de Béréchit. C'est un texte extrêmement complexe, très concentré, au point où le premier commentaire de Rachid, un des plus grands commentaires que nous avons de la Torah, pose la question. Mais pourquoi la Torah commence par le commencement ? Par Béréchit. Par cette partie-là, qui serait une forme de préhistoire à l'histoire biblique. L'histoire biblique commence avec, si l'histoire biblique c'est l'histoire d'un peuple, un peuple hébreu, l'histoire du peuple hébreu proprement dit, commence à la sortie d'Égypte. Et c'est écrit dans la Torah, c'est écrit que ce mois-ci, le mois de Nisan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire que la constitution du peuple d'Israël commence au mois de Nisan, avec la fête de Pâques. C'est quoi ce Béréchit ? C'est quoi toutes ces introductions ? Alors on ne sait pas exactement, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Le même Rachid dit, toujours dans ce commentaire, un deuxième commentaire, je vais en profiter pour vous dire la réponse, parce que la réponse elle est paradoxale. La réponse à la question pourquoi ça commence par le commencement, et c'est très d'actualité d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que les nations viendront nous dire que vous avez spolié cette terre. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est que c'est Arashi qui parle, et il ramène à Midrash, il vient nous dire qu'on doit commencer par ce commencement pour que les nations puissent avoir une réponse lorsqu'on reviendra sur notre terre. C'est énorme, et quand il dit, c'est une prophétie pratiquement, les nations viendront nous dire que vous avez spolié cette terre, alors ça c'est la réponse. Mais après il ajoute, mais non, ce texte demande un approfondissement, ne restez pas en surface. Alors, moi quand j'ai repris Béréchit là, je n'étais pas parti pour faire un commentaire sur Béréchit, on en a déjà fait, on a vu qu'il y a beaucoup beaucoup de paradoxes, je vais vous en donner quand même un pour vous montrer que, deux, trois, quatre, cinq, en tout cas, vous voyez que, par exemple, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ben attends, c'est quoi un jour ? Or le quatrième, dix jours, c'est le moment où on a les planètes, le soleil et la lune, et qu'on vient nous dire, ceux-là seront pour vous des signes des fêtes et du temps. Donc le principe, le principe, et ce n'est pas encore le temps, le principe du temps est posé, en termes de principe, le quatrième jour. Donc un jour, c'est quoi ? Ça peut être des milliards d'années. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que quand on dit six jours, est-ce que c'est des jours terrestres, des jours lunaires, des jours solaires ? De quoi on parle ? Il n'y a pas encore de soleil ? D'accord ? De la même façon, le troisième jour, il y a un arbre. C'est quoi un arbre, s'il n'y a pas de terre ? Parce que la terre, elle vient bien après. Donc on a des questions de fond. Et le sixième jour, il y a l'homme qui arrive. Création de l'homme. Et lorsqu'on arrive à l'autre chapitre, on nous dit qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'arbre, parce qu'il n'a pas fait pleuvoir, il n'y a pas d'orbre pour cultiver la terre. Mais on venait de le créer, l'homme. Donc vous voyez, ça, ce sont des paradoxes énormes, qui fait que quand je lis le texte, j'ai l'impression de comprendre, alors on n'y comprend rien. Après ça va continuer, parce que l'histoire du serpent, qui parle, qui est debout, après qui devient serpent, c'est quoi un serpent qui est debout, qui a des jambes, et qui... c'est de quoi on parle. Donc, et c'est... Les termes, les verbes utilisés sont différents. Par exemple, dans le premier chapitre, on dit vaivra, on parle du mot de la beria, de la création. Et ensuite, quand on dit il n'y a pas d'homme, parce que l'homme de la création n'est pas un homme, c'est simplement un plan. Il n'est pas encore constitué, il n'est pas encore incarné. Donc, après, on va dire vailletser. Vailletser, c'est la formation. Est-ce que c'est l'homme que nous connaissons ? Ça n'a rien à voir avec l'homme que nous connaissons. C'est un homme lumière qui est éternel, etc. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la faute, et puis à la faute, il y a une chute, ce qu'on appelle l'incarnation de l'homme, qui s'habille de peau, c'est-à-dire de chair exactement, et on arrive à quelque chose qui commence à ressembler à notre histoire. Mais on peut presque dire que toute la partie près des Luviennes, on ne sait pas de quoi ça parle vraiment. Vous voyez ? Et ça, ça s'appelle le commencement. Donc, c'est des ombryons de choses, etc. Alors, moi, j'avais écrit un texte, non pas pour donner un commentaire sur Bereshi, on pourrait le faire, mais ça va nous prendre peut-être une année pour commencer à travailler vraiment sérieusement sur ce texte-là. On va le faire avec des interviews, on va le faire avec des chavrutot, comme je l'ai expliqué, ou on va reprendre des textes du Zohar, des textes du Baïr, pour pouvoir avancer d'une façon progressive et pédagogique sur ces textes qui sont quand même assez fermés. Ceci dit, je voudrais partager avec vous un écrit, et puis on va dialoguer ensemble sur cet écrit, très simple, c'est encore brut de béton, je ne vais même pas, je ne vais pas peut-être vous le montrer, je ne sais pas, il doit être ici, alors j'espère que je ne l'ai pas perdu, puisque, voilà, il est là. Alors, réfléchissez, prenez quelques notes, et on discute sur, je vais le vous lire entièrement, et puis après, on parle de ce texte. Au dit commencement, la volonté divine réduit sa lumière infinie pour être créateur des cieux et de la terre. Réchit Baray, le Kémat Shami Barret, et Dieu créa le ciel et la terre. Mais pour cela, il y a une nécessité, parce qu'il n'y avait que de la lumière, une nécessité de réduction de cette lumière infinie. Dans sa grande bonté, par un retrait de cette lumière infinie, il laisse une place à la création jusqu'à celle de l'humain. Donc, je fais vraiment un grand concentré du Tsim-Soum. Nous n'avons pas connaissance du pourquoi de la création, sinon celui de la volonté de prodiguer sa lumière. D'où la nécessité d'un réceptacle conscient. Alors, moi, j'ai rajouté conscient, parce que si le réceptacle n'est pas conscient, à quoi ça sert ? Donc, d'où l'humain, qui va être un réceptacle conscient. La question qui fait sens serait qu'est cette lumière ? On l'appelle la lumière, d'ailleurs, la première lumière, il ne s'agit pas de la lumière du soleil, puisque le soleil, comme je vous l'ai dit, il est créé le quatrième jour. Donc, ni la lumière des étoiles, qui sont créées le quatrième jour, le dix jours, en tout cas. La notion, le principe du jour. Donc, cette lumière, on appelle ça organose, une lumière qui est, réservée pour la fin des temps. Pourquoi ça commence par le chaos ? Tout de suite, on le voit, on voit, Tohuva Bouhu. Le monde est Tohu Bouhu. Alors, le baïer va nous expliquer ce terme, qu'est-ce que Tohu, parce que Bouhu, etc. Et ça commence par les ténèbres. Et on sait que l'esprit de Dieu plané au-dessus des eaux, on a des termes comme Tohu Bouhu, on a comme les eaux, comme les ténèbres, où on n'apprend qu'en le mot création. Alors, pour répondre à ces questions, il y a d'autres questions sur lesquelles on se pose, sur le principe du bien, le principe du mal, etc. Le Ram Khal, dans un livre qui s'appelle D'Advunot, traduit par mon ami le Rav Daniel Cohen et le Rav Shriki, nous dit qu'il y a des fondements. Donc, c'est un kabbalist du XVIIIe siècle. Il y a quelques fondements qu'il faut connaître pour pouvoir avancer sur ce texte. Le premier fondement sur lequel repose tout l'édifice est que « La volonté suprême a voulu que l'homme se perfectionne par lui-même ainsi que tout ce qui a été créé en sa faveur. » C'est comme si Dieu veut en premier lieu que l'homme se perfectionne. Ce qui signifierait donc que l'homme ne serait pas créé parfait puisqu'il doit se perfectionner. Ça, c'est quelque chose où on a toujours l'impression que l'homme, après la faute, il a chuté, c'est après la faute que... Non, dès le départ, il n'est pas parfait puisque c'est la volonté de Dieu qui se... Si il était parfait, il n'aurait même pas pu fauter. Et ce n'est pas encore un homme, on est dans le monde des principes. « Et ce ne ferait qu'une fois avoir atteint la complétude, qu'il... » J'ai mis complétude plutôt que perfection parce que c'est la notion de chalome. « Qu'il recevra le bien divin que Dieu a mis de côté en termes de ce qu'on appelle de mérite par rapport à son travail. Est-ce que ça, c'est le but de la création ? » Point d'interrogation. Alors, ça veut dire qu'il nous faut découvrir qu'est ce bien que Dieu souhaite donner à l'homme et pourquoi cela demande que l'homme se perfectionne en complétant ses manques. Et quels sont ses manques ? Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est la liberté de choix. « Je mets devant toi la vie et la mort. » Choisis la vie. On sait que Dieu crée un homme libre. Nous devons plus dire « Je mets devant toi le bien et le mal. » Choisis le bien. Donc, il y aura quand même une indication, une proposition, une invitation. Pour cela, donc, l'homme est donc créé par deux tendances. Une tendance du bien et une tendance du mal. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est ce bien et qu'est-ce que c'est ce mal dans ces mondes des principes. Ça n'a rien à voir avec notre situation actuelle où on peut parler du bien et du mal, mais quand on parle du bien et du mal ontologique, on parle d'autre chose. En tout cas, du fait de cette liberté, l'homme pourrait prendre un mauvais chemin et s'écarter du bien que Dieu souhaite lui prodiguer. Il nous faut alors savoir ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est le bien, ce que serait le mal. Voilà pourquoi, dans le récit biblique, nous nous retrouvons dans des paradoxes d'une équation à multiples variables avec pour origine celle de ce qu'on appelle la faute première où le premier couple de l'humanité aurait choisi, finalement, ils ont choisi la mort, donc le mal. Puisqu'ils ont choisi ce qu'on appelle de consommer ce fruit qui amène en même temps la notion de la mort. Depuis, l'homme obtue cette faute, l'homme aurait été rejeté de son lieu de vie, le lieu de vie qui s'appelle le jardin d'Éden, là où se trouve l'arbre de vie. Donc on est dans ce monde maintenant qui est de la connaissance du bien et du mal, mais plutôt qu'au connaissance, je dirais même confusion. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de notion de juste et de faux avant, mais il y a eu un certain mélange qui s'est réalisé après ce qui s'appelle de la faute. Ensuite, quant au premier fils d'homme, rien de mieux que de nous voir marqués par le premier crime, fratricide en plus, de l'humanité. Alors si on sait qu'il y a des guerres, etc., c'est déjà dans nos gènes pratiquement. Puisque le premier fils d'homme, c'est un criminel quelque part. Il tue son frère. Et ainsi va le monde de dérive en dérive jusqu'aux horreurs qui contraint le créateur à revoir sa copie puisqu'il dit « Non, ça ne marche plus. On recommence, on prend Noé, une barque, une arche, on recommence tout. » Et c'est donc dans ce brouillon des cris et de cris que nous devons cheminer pour récolter des quelques graines de sens pour redresser la barre de notre barque afin de retrouver le cap du bon et du juste. Vous voyez que je suis en train de penser déjà à l'âge d'Abraham. C'est une, c'est comment dire, c'est un prélude, c'est une entête d'écriture. « Telle serait notre mission. » Je dirais « Mission impossible » avec U-N, pas I-M. D'autre part, il est dit que les clés du passage se trouvent dans l'œuvre du commencement, le Masé-Béréchit. Comme il est écrit, ce qui à la fin de l'œuvre est au début de la pensée, ce qu'on a partagé au début. Donc, ceci serait donc une invitation à connaître le début de la pensée divine développé dans l'œuvre du premier Béréchit. Alors, je dis premier Béréchit parce qu'il y a plusieurs commencements, puisque après, Noé, il va y avoir un nouveau commencement, etc. afin de nous guider à naviguer à travers la Merkava, qu'on appelle, moi j'ai appelé ça l'Arche divine, c'est le chariot, rencontrer en chemin des êtres de lumière, parce qu'il n'y a pas que, heureusement, qu'on aura quand même des, on aura Abraham, Isaac, Jacob, et puis bon, même des enseignants, tout ce que vous voulez, qui vont être les indicateurs de sens jusqu'à notre propre finalité, c'est-à-dire de réaliser le projet d'homme du commencement. Mais Tzélém Elohim, c'est un projet d'homme. Tzélém, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu, mais Tzélém veut dire aussi projet, le projet divin, l'homme du commencement. Alors maintenant, je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire un livre où je reprends les origines de la vie, c'est-à-dire que pour nous humains, tout se construit dans la génèse de l'enfance, jusqu'au jour où il s'éveille pour commencer à construire sa Merkava, qui le mène vers sa fidélité, c'est-à-dire de recevoir sa part de lumière divine, en récompense, à son cheminement, et il nous faudrait alors revenir à notre propre génèse, découvrir notre cheminement et savoir où tout cela nous mène. C'est une invitation de ce premier livre que j'appellerais Béréchit. Alors, l'idée, c'est que derrière ce premier livre Béréchit, il y aurait un deuxième livre qui s'appelle Shevot, qui est le deuxième livre de la Torah, les noms, ça veut dire qu'il faut se faire un nom. Le troisième livre serait Vayekra, le cri, pour oser le cri, le quatrième livre, Babibar, le désert, pour trouver son chemin dans le désert, et le dernier livre, Dévarim, les paroles, pour le dépouillement par la parole. Et puis, j'avais commencé à écrire un texte aussi, presque intuitif, avec quelques références, parce que c'était autour d'un poète de la littérature fémurienne, j'avais pris le Cantique des Cantiques, il parlait de la relation masculine-féminin, etc. Et donc, j'ai oublié ce texte en conclusion, qui, moi-même, je suis en train de demander comment j'ai pu écrire ce livre, ce texte, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses dedans, parce qu'on a parlé des eaux, etc. Tout est amour, mais le monde est en guerre. Derrière les nuages, le soleil brille, le baillir. Le monde se protège de la pluie pendant que les plantes s'épanouissent. Il nous faut revenir au cœur, pour comprendre le ruissellement des eaux. En chemin, comprendre l'histoire et répondre au pourquoi. Le cachet de monde est connu, mais il n'y a pas d'homme pour labourer le champ. Les puits sont fermés et attendent les bergers pour l'union des eaux. voilà. Voilà pour le texte. On est dans Bereshit. La parole est ouverte. Oui, alors justement, tu nous avais parlé de plusieurs choses en son temps. Donc, tu as parlé qu'il y avait plusieurs commencements. Cependant, avant le bereshit, premier mot de la Torah, tu nous avais dit qu'il y en avait un autre déjà de commencement. Ce n'est pas un commencement. Ce n'est pas une notion de commencement. Parce que le commencement, je dirais que le commencement vient bien après. Si on parle de commencement pour nous, ça dépend de quoi on parle. Il y a quatre mondes, il y a cinq mondes, quatre mondes. Il y a quelque chose avant Bereshit qui est la pensée divine, Adzilut. Après, il y a Bereshit qui est la création, c'est le monde de la création. Après, il y a la formation de l'homme. Il faudra qu'il y a plusieurs commencements, on pourrait dire, parce qu'on voit bien que déjà, il y a deux passages de la création de l'homme lui-même. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose avant Bereshit, chose qu'on n'a pas dans le texte, mais qu'on va retrouver soit dans le Tim Sum, par exemple, dont j'ai parlé là ? Il n'est pas explicité dans le texte. On ne voit pas le retrait divin, etc. On ne voit pas cette notion de ténèbre, d'où elle vient. Il n'y a pas que Dieu crée. Il y a une notion qui est bien apprêt qui s'appelle créer le mal. Mais ce n'est pas le mal dont nous parlons, C'est le mal anthologique qui n'a rien à voir avec le mal que nous connaissons. Alors, soit je parle des mondes, il y a une forme de chal-chalé, d'émanation progressive qui nous amène à notre monde, une forme d'un cas de concrétisation jusqu'à ce que nous sommes nous, dans le monde de l'Asia, dans notre monde, c'est comme des nouvelles créations, aujourd'hui. Bien que ça soit, il y a une lignée, quoi. Le problème qu'on a, c'est le français, quand on dit création, donc création, c'est création. Nous, on a une idée de la création, mais le mot beria, qui s'appelle création en hébreu, n'a rien à voir avec notre création. Il n'y a pas de... Nous, on ne peut pas créer... On ne peut rien créer. Nous formons, nous transformons les choses créées déjà. Vous voyez, tu vois. Oui. Mais cependant, tu avais dit que si ça commençait par un bête, c'est qu'il y avait une antériorité. L'antériorité du monde de la création, c'est le monde de l'émanation, la tchiloute. On n'en parle pas beaucoup, mais quand on travaille sur l'arbre de vie, des choses comme ça, il s'agit d'un... d'un monde d'avant la création. C'est pas la... Oui, on va dire que c'est le monde de la pensée, par exemple. Prenez un architecte. Il a d'abord une pensée. D'accord ? Et après, il va faire un plan. Donc, il met sa pensée sur un plan. Le plan, il n'est pas la création, mais ça s'appelle création. C'est ça, la création. Après, il va former, il va mettre des matériaux. Il va... Donc, on est dans la formation. Et après, la maison est faite. Au moment où la maison est faite, ça s'appelle le monde du faire, le monde de l'action. Donc, on a plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on lit le texte Bereshit. Il est très important de savoir qu'il y a déjà ces quatre niveaux. Sinon, on ne comprend rien. Donc, il y a le mot Beria pour l'homme et après, il n'y a plus d'homme. Comment il n'y a plus d'homme ? Mais non, le monde de la Beria n'est pas l'homme encore. C'est le plan, c'est le projet tel que B'Tselem Elokim, selon le projet. Après, il y a Vayitsher Adam, Vayitshera, le monde d'Ayshera. Est-ce que c'est nous ? Ce n'est pas encore nous. C'est déjà l'idée d'humanité. On est loin, loin de la notion de l'homme de Crohn-Magnon et compagnie. Donc, c'est une relecture complète qu'il faut faire. Est-ce que je peux intervenir, Elie ? Oui, bien sûr. Dans ce monde d'Azilout, d'Azilout, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait déjà une organisation que je vais appeler Céleste ? Et est-ce qu'il ne s'est pas créé déjà dans ce monde une erreur qui nous a été transmise ? Il y a une volonté divine qui m'emplace les principes. Dans le monde de l'Azilout et le monde de l'émanation, c'est-à-dire que cette notion de Dieu, à la limite, c'est la lumière infinie. Et cette lumière infinie n'a pas de nom. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas en parler vraiment. Cette notion d'infini se fait créateur. Oui. D'accord ? Donc, il y a un principe créateur. On est dans le monde des principes. On n'est pas dans... C'est comme des mathématiques, je pourrais presque dire. Avant la physique, la mathématique, elle n'est pas concrète. après, elle va être concrète par la physique. Et on va voir qu'il y a la métaphysique derrière la physique, avec la physique quantique, etc. Et on va retrouver des éléments comme ça. Oui, c'est ça. Quand on parle de l'arbre de vie avec les six forces, etc. ce sont des émanations divines, ce sont des lumières divines, ce sont des réductions, des luminaires, des luminaires de cette force infinie qui n'est pas captable. Par contre, comme il y a une idée comme ça de connaître le divin, et non pas Dieu lui-même dans son essence, de connaître l'émanation divine, connaître Yadad et Hachem, et tu connaîtras. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu ? C'est par ce principe, pas ces principes-là, par les noms, s'il y a plusieurs noms, il y a plein de noms, il n'y a pas qu'un seul nom, on connaît le mot et le kym, il y a chacun, il y a elle, il y a plein, plein, plein de noms, Yod-e, c'est aussi un nom, il y a plein de noms qui font qu'on va connaître ce qu'on appelle un Agatachem, la conduite divine dans ce monde, c'est-à-dire les rayons divins. Donc, c'est comme s'il y a une fragmentation du bien infini, pour qu'on puisse la recevoir. Et l'idée, c'est qu'il y a une partie de cette lumière-là qui nous est cachée pour l'instant et que c'est celle qu'on doit recevoir. C'est cette connaissance-là qu'on attend. Alors, on va voir, parce qu'après, il faut rentrer dans trop de choses, puisque là, on est vraiment dans un condensé du condensé. Alors, c'est vrai que le monde de la Silute va nous aider à comprendre un peu mieux ce qui est de l'ordre du divin. le monde de la Béria va donner des, comment dire, on va commencer à parler d'hommes, de femmes, on va parler d'Adam et Ève, du serpent, mais tout ça, ce sont des principes. Ce sont des principes. On n'est pas dans notre réalité. Et tant que je n'ai pas compris ça, je peux avoir des grandes confusions. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je sais que ce sont des principes, je ne parle pas de la... Ce n'est pas une histoire. Ce sont des enseignements. C'est un midrash. On pourrait pas... C'est comme un... Ce n'est pas une mythologie non plus, mais bon, c'est comme une mythologie, mais ce n'est pas une mythologie. On appelle ça un midrash. Ce n'est pas un mythe. Ça existe dans le non-manifesté. Le manifesté vient plus tard, bien plus loin. C'est au moment où on dit que l'homme s'habille de peau. Ça veut dire qu'il s'incarne. Il devient mortel. Ça veut dire qu'il n'était pas mortel. Donc, c'est quoi un homme qui n'est pas mortel ? C'est quoi la mort dans le monde des principes ? Est-ce que c'est la même chose que nous dont nous parlons quand on parle de la vie de la mort ? Quand je dis c'est-à-dire savoir qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort, à quel niveau je me positionne ? Et souvent, vous avez des grandes confusions de la Kavala et dans les vulgarisations de la Kavala, je profite de vos questions pour vous dire faites très attention à tout ce que vous lisez qui sont des copies-collées de gens qui n'y comprennent rien du tout et qui font que au lieu de vous aider ça vous donne de la confusion. Parce qu'on ne sait pas à quel monde on parle. Et les gens vont parler d'Adam et Ève comme si on parle d'un homme et d'une femme. Je comprenais, c'est-à-dire si on parlait de masculin et féminin ça serait déjà plus compréhensible. C'est quoi cette femme qui vient d'un os ? Donc, de quoi on parle ? C'est un texte extrêmement fermé. Extrêmement fermé. C'est un condensé en six jours où vous avez tout le cosmos entier qui est créé. C'est 14 milliards d'années et non pas six jours qui sont concentrés dans ce qu'on appelle les six jours. On s'embrouille, c'est normal. Vous voyez, quand je vois ça je dis bon... Mais finalement... Pardon, excuse-moi. Oui, oui, je t'écoute. Comment peut-on concevoir l'Adam édénique ? Voilà. Comment ? Qu'est-ce que c'est que cet Adam dans le jardin d'Éden ? Ça... On n'a pas d'idée. Déjà, c'est un homme lumière. il n'est pas encore corporel. C'est comme quand on voit par exemple Adam Kadmon. C'est quoi Adam Kadmon ? C'est l'arbre de vie. Ce sont des branches avec des luminaires. Si vous imaginez, à la limite, à la limite, là vraiment on se fécule, comment on peut voir Adam, le premier homme de Béréchit, je parle. Parce qu'il y a l'homme de la Béria et l'homme de la Yéphira, vous avez compris. Prenez la Bible, le deuxième chapitre, il n'y a pas d'homme. Donc je vais le prendre tout de suite, comme ça au moins ça c'est plus clair pour vous. Alors vous savez que le sixième jour doit nous créer. Et tous les produits des champs n'étaient pas barrés dans la terre. V'erchol et s'est bossade et toutes les herbes ne poussaient pas encore. Qui l'eau yim tire à Shem et le Kym car il n'a pas fait pleuvoir à la rètre. « Ve adam eigne » et l'homme n'est pas. Il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Et juste après, qu'est-ce qu'on a ? Donc il va « Yézher Hachem et le Kym et Adam » et donc « Dom » « L'homme » « Yézher » c'est une création aussi. Aujourd'hui quand vous parlez de « Yézher » on peut dire « Il crée » mais là on va le traduire par « Il forme » ou « Il façonne » l'homme de la terre et il lui insuffle dans ses narines un souffle de vie. Alors et le premier ce n'était pas comme ça. On n'a pas du tout parlé de ça. Donc on a deux fabrications deux deux présentations le premier « Yézher » et le Kym alors maintenant par rapport à ta question Bernadette si je prends l'image d'Adam Kadmon c'est-à-dire Adam principiel donc avant Adam Réjeune c'est l'arbre de vie c'est l'arbre de Hatsilout mais ça s'appelle Adam aussi. Alors on a dessiné quelque chose pour nous faire une idée mais c'est pas ça on sait pas ce que c'est vraiment c'est des luminaires etc. Bon on a dessiné des bulles comme ça des onpadaires qui vont représenter les luminaires de la dame canoine d'accord ? Après on a l'homme de la Béria l'homme de l'Ethira et puis l'homme que nous sommes après la chute. Est-ce que le premier homme nous ressemblerait plus que nous avec notre chair ou est-ce que ça ressemble plus à Adam Kadmon ? Je préférerais dire que on est dans un monde de lumière totalement métaphysique quantique on pourrait presque dire avant la manifestation humaine l'incarnation humaine. Donc il faut le prendre comme un enseignement. Il faut oublier la forme parce que la forme n'existe pas encore puisque la forme elle vient avec Yethira la formation la forme et elle arrive après donc dans la Béria il n'y a pas de forme. Donc ça veut dire que je dois étudier ce texte-là comme le monde des principes et quel signifiant il y a qu'est-ce que ça veut bien nous dire qu'est-ce que j'apprends par là et à quoi ça pourrait me servir moi en tant qu'humain qu'est-ce que j'apprends par là je peux apprendre des leçons de morale mais je peux aussi apprendre toute la métaphysique et c'est ça qui est le plus intéressant c'est pas qu'est-ce qui est il n'y a pas de réel je ne peux pas dire qu'est-ce qui est réel il n'y a pas de réel encore le réel n'existe pas encore et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de confusion pourquoi ? parce que la plupart des gens ils lisent le texte et quand on dit Adam il voyait un homme le principe du crime par exemple qu'un tue Abel c'est le principe qui fait que l'humanité elle est porteuse elle est pécable elle est porteuse de faute puisque ça va être les gènes donc là le principe de qu'un qui tue à son frère c'est le principe que nous vivons aujourd'hui c'est pour ça que j'ai de dérive en dérive on arrive aux guerres qu'on a aujourd'hui ou de toute façon on veut tuer l'autre on ne peut pas accepter et Israël va représenter un petit peu cet élément qu'on veut détruire parce qu'il prend trop de place cette petite virgule comme ça dans le monde je ne sais pas moi de la même fois je regarde l'Afrique tu vois je n'arrive pas à savoir où Israël tellement c'est petit on ne le voit même pas entre l'Afrique et l'Asie et ça on n'en veut pas en tout cas on ne veut pas de ses habitants donc c'est le principe de Canabelle c'est-à-dire que la racine la racine du mal alors on met tout à l'heure je crois que c'est Maria qui a posé la question des erreurs alors il y a d'autres choses qui sont dans le monde d'avant la création qu'on appelle la brisure des vases par exemple qui sont aussi à la racine du mal et c'est quoi cette brisure du mal nous on n'est pas là il n'y a même pas d'hommes il n'y a même pas d'hommes marichons il n'y a personne il n'y a même pas encore la création il y a avant tout tout ça il y a des forces des lumières comme des on va prendre des trous noirs des choses comme ça vous regardez ce qui se passe dans le monde de l'astrophysique on ne sait pas voilà donc il n'y a que ça et il y a des explosions il y a des explosions les explosions que vous voyez dans le cosmos c'est ce qu'on appelle le shiratakili la structure de base elle ne tient pas elle ne peut pas contenir la lumière elle explose et ce qui va venir va être les particules c'est les particules d'étoiles finalement c'est pour ça qu'on ait des poussières d'étoiles c'est des particules comme ça qui doivent se reconstituer pour commencer à réorganiser le monde le monde est tout à bout c'est une espèce de big bang divin alors c'est le big bang divin oui oui c'est le big bang alors dans cette notion là alors ça nous apprend quoi alors c'est la racine du mal alors en quoi je peux mettre la racine du mal dans la brisure des vases la façon dont c'est expliqué vient nous dire que ce sont des récipients donc des créatures mais rien à voir avec nous qui recevaient la lumière mais qui ne la redistribuaient pas donc ils ont explosé ça veut dire que l'humain qui reçoit et qui ne redistribue pas il explose aussi quelque part c'est dire que la notion du mal c'est de recevoir sans redonner en termes de principe recevoir pour recevoir c'est ça le mal recevoir pour donner c'est ça le bien on retrouve dans la cabale du Ravach ces idées là qui viennent nous expliquer d'une façon ontologique le monde des valeurs parce que les séphirotes c'est des valeurs amour gvoura tifféret tout ça ce sont des valeurs ce qu'on appelle les attributs divins que nous allons retrouver chez nous c'est pour ça que l'homme que nous sommes aujourd'hui au niveau de la structure ressemble au monde des principes le visage ressemble au monde des principes les orifices etc masculin féminin ça ressemble au monde des principes c'est à dire qu'aujourd'hui on a des hommes et des femmes on a du ciel et la terre on a le plus et le moins ça ressemble au monde des principes alors il y a plusieurs façons d'aborder ces textes là soit par la cabale comme le Zohar etc mais comme c'est un peu hermétique on s'y perd aussi soit par la science mais comme c'est aussi hermétique donc il va falloir arriver à décoder intelligemment pour que ça soit audible et qu'on y comprenne quelque chose faire de la cabale pour la cabale avec la relation de la siffure etc et que les gens ils parlent moi je vois je sais pas à quoi ça sert par contre si ça m'apporte quelque chose dans mon monde à moi au niveau de mon attitude de mon comportement de mon évolution oui donc quand j'ai pris ce texte là que j'ai écrit comme ça de façon assez rapide j'ai mis un peu les fondations les fondements le libre arbitre personne ne comprend le libre arbitre c'est un fondement comment on peut comprendre le libre arbitre si Dieu sait tout donc s'il sait tout donc je ne fais rien donc vous voyez donc il y a toutes les grandes questions qui vont revenir c'est ça Véréchit Elie moi j'ai une question si je peux me permettre oui bien sûr maintenant profitez quand tu as parcouru les différents mondes tu pensais à mon livre de prière l'arme de la parole qui parcourt les différents mondes tu montes tu descends et souvent je me dis mais bon je suis en train de prier mais voilà tu passes d'un monde à l'autre mais est-ce que tu peux expliquer en fait ce qui se passe dans la prière par rapport à ces mondes c'est une bonne question c'est vrai que dans notre réalité il y a ces quatre mondes en termes de principe même le corps on peut le recomposer en quatre aussi en le rediviser en quatre et dans notre façon d'agir on peut toucher on peut être en relation avec ces mondes si je fais une faute avec la pensée j'ai fait du mal à personne pourquoi je suis responsable est-ce que quelqu'un peut me condamner parce que j'ai pensé faire ça je ne l'ai pas fait or ça existe dans le monde de l'imaginaire donc il y a une faute quand même qui n'a pas été manifestée mais elle elle est là il y a des fautes par la parole je n'ai rien fait de mal j'ai simplement dit quelque chose qui a fait du mal donc c'est une autre façon d'altérer un monde quand je pense mal j'altère quelque chose quand je dis mal j'altère quelque chose quand je fais mal j'altère quelque chose mais parfois même la parole est plus puissante que l'action parfois et on ne sait pas ce qu'est la puissance qu'a la pensée et dans la prière c'est un petit peu cette même chose c'est-à-dire qu'on joue avec des forces qui sont en relation avec les différents mondes parce que la prière ce n'est pas une prière je ne suis pas en train de prier dans le sens s'il te plaît aide-moi donne-moi la vraie terrible prière quand tu prends la prière de sidour en tout cas c'est le monde du tikkun c'est que des réparations donc on va réparer quelque part les différents mondes qui sont le monde de l'action le monde de la formation le monde etc ça peut se différencier avec la notion de la vue de la parole etc de l'écoute tout ça de la pensée etc donc voilà ce que je peux dire parce que les mots qui sont choisis les phrases qui sont choisis sont faits par ces sages qui connaissent un petit peu ce dont on parle et qui ont mis en place c'est pour ça qu'il y a plusieurs répétitions parce que si vous lisez la prière j'ai déjà dit pourquoi je recommence non non je l'ai dit dans le monde de la fia maintenant je vais le redire dans le monde de l'exia et je vais le redire dans le monde de la béria et je vais le redire dans le monde de la tiloute donc vous voyez qu'il y a beaucoup vous prenez les premières bénédictions on a tout dedans on a tout dedans au niveau du monde de la fia on n'a pas touché le monde etc alors ce sens des kavanots après ce sens des qu'est-ce que je mets comme intentionnalité je ne suis pas obligé de le faire mais les kabbalistes jouent un peu sur ces notions là c'est-à-dire qu'ils savent lorsqu'ils font une prière à quel niveau ça touche etc et sachez que tout ce qui se passe en bas est en correspondant avec tout ce qui se passe en haut parce que quand on parle des mondes par exemple on ne sait pas où va l'âme on appelle que bon l'âme elle va où ? elle n'est plus dans l'incarnation donc elle est dans un autre monde on dit qu'elle va au Geinom ou au jardin d'Éden le jardin des âmes donc il faut lire quelque part on ne peut pas créer on ne peut pas aujourd'hui on essaie une soirée comme ça de vérifier c'est vrai que dans le mot vérifier il y a tout dedans c'est vrai qu'on pourrait poser toutes les questions c'est très intéressant je trouve de voir que toutes les questions peuvent se poser par rapport à ce premier texte en tout cas un premier crime et ça nous amène jusqu'au déluge c'est ça que je dis que finalement le monde dit bon ça n'a pas marché on recommence qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde pré-délugeien ? on est en train de parler de ce qu'il y a avant la création mais est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné l'homme il devient homme à quel moment à quel moment c'était tu vois donc jusqu'à qu'est-ce que c'est Noé aussi donc la barque de Noé qui tient tous les animaux etc on fait des grandes confusions bon mais c'est vrai que dans le Tikkun dans ce qu'on appelle le Tikkun Olam qui peut passer par la prière on joue avec ces éléments-là on peut simplement savoir que quand j'arrive à la Amida ou je suis debout je suis dans le monde de l'émanation quand je suis dans le schéma Israël je suis dans le monde de la création voilà donc le Sidour le livre de prière est coupé en quatre parties pour participer parce que ça existe en nous aussi quoi les choses les plus simples pour nous c'est la pensée la parole l'action vous voyez pour donner des choses simples après quand vous lisez le livre d'Adam Cadmon après c'est les lumières les lumières au niveau des orifices les lumières des yeux des narines de la rouge des oreilles même des cheveux ce sont aussi des lumières ça rentre dans les notions de monde dans différents mondes l'idée l'idée elle est là donc c'est pas que dans la prière vous voyez qu'on va même dans les vêtements et que c'est dans les téphilines donc on met les téphilines ici les téphilines dans le bras donc on est aussi en rapport avec les mondes on est là dans la question de ce qu'on appelle le ticunola une réparation universelle merci je peux pas tout dire parce que d'abord je sais pas tout je suis une part et puis c'est vrai que c'est complexe c'est pas évident mais bon vous voyez c'est intéressant comment est-ce qu'on fait là tout ensemble c'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui nous dépasse quelque part et on voit qu'il y a tout qui est dans que tout est concentré là-dedans la première faute on sait pas vraiment ce que c'est il y a une histoire de sexualité aussi là-dedans la sexualité d'éliminer on sait pas trop ce que c'est mais quand vous lisez la Kabbale on voit qu'il y a comment dire il y a une relation séphirotique il va y avoir une gestation séphirotique et après un enfantement séphirotique et après l'allaitement séphirotique du bébé qui va être allaité et qui va devenir adulte on reprend la création des mondes de la même façon qu'une femme un homme une femme se rencontre en une relation et une gestation un enfantement un allaitement ce que le Sode et Ibour le secret de la gestation le secret du temps aussi c'est la même chose le secret du masculin féminin du cercle de la droite tout ça c'est la même chose c'est là-dedans et quand nous sommes aujourd'hui constitués qu'est-ce qui se passe un homme rencontre une femme il y a un désir qui se met en place des fois il n'y a pas le désir et des choses qu'il n'y a pas de désir on en parle dans les séphirotes des fois il n'y a pas de désir parce que la mariée n'est pas belle mais le problème c'est que la mariée n'est pas belle c'est l'homme qui doit la rendre belle c'est quoi le féminin qui rentre qui commence c'est quoi c'est la poule ou c'est l'œuf vous voyez donc il y a quelque chose qui fonctionne il y a quelque chose qui ne fonctionne pas c'est pour ça que Lucia parlait d'erreur brisir des vases il y a des fois ça ne fonctionne pas et des fois ça fonctionne c'est-à-dire que c'est que l'homme aujourd'hui en bas lui quand on parle du tikkun olam ça aussi c'est quelque chose de puissant je trouve parce que quand je suis tchouva j'ai fait une faute ben je regrette je répare ma faute ça je suis conscient de ma faute et c'est vrai que j'ai fauté bon j'ai fait des bêtises bon je répare mais comment je fais pour réparer une faute qui ne vient pas de moi alors quelqu'un quelqu'un d'autre a fait une faute un homme a fait une faute un proche un ami on peut réparer on sait de quoi on parle mais réparer le monde divin de quoi on parle la brisure des vases la faute d'Adam-Marie Chon on est dans le monde des principes qu'est-ce que j'ai fait moi pour réparer la faute d'Adam-Marie ? donc on sait pas maintenant quand on voit que Cain tue Abel ah oui il y a un crime de deux frères on a une idée parce que Dieu lui dit qu'est-ce que t'as fait ? il dit oh 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 moi je suis pas le gardien de mon frère c'est pas mon problème c'est toi qui m'as fait comme ça moi je suis pas le gardien de mon frère et là on a une clé la clé c'est quoi ? je suis le gardien de mon frère dans ce monde-ci je suis le gardien je dois pas simplement me préserver je suis le gardien de mon frère pour Adam-Marie Chon qu'est-ce qu'on a comme mot ? on a pas grand chose mais il a fait quelque chose de concret et là ça va nous donner un enseignement qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce qu'il répond ? c'est pas moi c'est toi c'est la femme que tu m'as donnée moi moi je suis comment ? mais t'es responsable mon pote et qu'est-ce qu'il répond ? c'est pas moi c'est la femme qui m'a donné et la femme qu'est-ce qu'elle dit ? c'est pas moi c'est le serpent c'est la responsabilité donc on a dans ce monde des principes des principes de valeur comme la responsabilité comme la fraternité qui sont à construire pour reconstruire et ça ça devient intéressant parce que ça nous donne un aspect concret et moral de la situation je ne veux pas rester que dans la métaphysique parce que je ne fais rien avec la métaphysique donc l'enseignement doit nous ramener aussi à des valeurs humaines c'est pour ça que les séphirotes on va les utiliser comme des attributs divins et comme des valeurs c'est bon ça va ? alors on joue un petit peu c'est comme un poste on prend des petits morceaux on essaie de reconstituer au moins on sait que si c'est pas clair c'est bien on sait qu'on est devant quelque chose ce qu'on appelle un disciple et l'idée de tout ça quand moi je lis le Ramchal je suis Viadat et Hachem c'est comme un commandement c'est comme si Dieu dit maintenant il faut que tu me connaisses mais que je ne peux pas te connaître c'est Dieu l'un de l'infini non 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 c'est pas moi mon essence que tu vas connaître c'est ce qu'on est en train de discuter ces questions que nous avons nous avons la possibilité d'y répondre Viadat et Hachem tu comprendras le principe divin au niveau de la création le pourquoi de la création et ce que toi tu vas recevoir comme cadeau c'est pour ça que j'ai concentré tout ça dans un petit texte je vous ai un peu embrouillé bon je vais vous laisser dormir sur ça je crois que je vous déviens bon beaucoup de questionnements non mais c'est ça c'est que l'idée c'est de repartir avec des questions on ne peut pas avoir des réponses on ne va pas avoir toutes les réponses mais bon si je vous ai aidé à vous embrouiller un petit peu et qu'il y a plus de questions que de réponses c'est une bonne chose c'est qu'on peut commencer à étudier je pense qu'on est un peu embrouillé tu as raison non mais c'est pour ça que moi je dis jusqu'à ce que tu ne saches pas c'est à dire qu'on apprend on apprend on apprend on apprend et puis il ne faut pas qu'on apprend mais c'est pas ce que j'ai appris moi c'est pas avant de croire mais c'est marrant parce que le texte il est assez clair il nous embrouille mais il est clair dans la mesure où on dit non c'est pas ça on voit bien que c'est marqué c'est marqué c'est pas mais c'est très rare que cet échange qu'on a entre nous vous le trouverez rarement même dans les textes parce que ça embrouille et les gens ils veulent clarifier laissons dans l'inconnu ce qui ne peut pas être connu et puis avançons par rapport aux valeurs qu'on apprend qui nous servent à quelque chose la notion de fraternité qui est cassée dès le début ça veut dire que nous avons un travail à faire sur la fraternité c'est pour ça que le principe de base j'ai terminé par un mot encore un truc comme ça l'amour l'amour du prochain l'amour du frère l'amour de l'autre la paix entre les nations donc c'est ça la réparation de Kali Abel la réparation d'Americhon c'est beaucoup plus compliqué c'est un problème de relation masculine-féminin donc il faut rentrer là-dedans pour savoir de quelle façon je peux participer à ce tikkun à cette réparation on a parlé de la prière on a parlé d'autre chose mais nous sommes à l'origine aussi parce que même si on est incarné aujourd'hui notre ADN elle est constituée par ces mondes-là et c'est pour ça que le travail qu'on a à faire il est magnifique en même temps c'est-à-dire c'est l'infini c'est énorme c'est pas simplement il faut être gentil pas méchant ça ça donne le vertige en même temps c'est énorme aussi quoi et d'un petit geste qu'on fait en bas ça peut chambouler c'est le lissé papillon ça peut chambouler des mondes en haut dans la mesure où ce que je fais noten ose donner de la force à Dieu vous avez entendu cette phrase noten mais c'est marqué donnez-moi de la force mais quoi c'est pas toi le plus fort non 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 ça dépend de vos actions moi j'ai créé moi Dieu a créé un monde qui dépend des actions que nous sommes nous en bas donnez-moi de la force pour que je puisse vous donner mon bien mais si vous ne me faites rien moi je ne peux rien vous donner donc on a on a une responsabilité jusqu'à faire en sorte que Dieu puisse nous donner ce qu'il veut nous donner puisqu'il a il a fait en sorte qu'on soit associé à même au principe créateur on n'est pas fini et il dit ben fini toi comment pourquoi tu m'as pas fini mais parce que je veux que tu sois mon associé c'est à dire que le jour où j'arrive à me compléter à la complétude j'ai le mérite d'avoir travaillé sur moi pour être ce que je suis et je ne suis pas tout fini mais c'est pas bien mais si c'est mieux encore c'est pour ça que je dis garder cette phrase là je m'arrête sur ça parce que moi je vais me voler sinon vous voyez quand je parle l'imparfait est plus que parfait parce que l'imparfait nous permet de nous parfaire c'est en cela que c'est mieux c'est ça le mérite à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci infiniment au revoir allez au revoir à bientôt au revoir au revoir à tous alors je vais couper ça je ne vais même plus comment on coupe si ce point au revoir au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir